L'iris est plongée dans le noir. Plus personne ne répond sur la station. Noël, un strien, sorti de nulle part. Sortez de là, Vladimir ! Il est déjà parti. Il dit qu'il allait à la loge. Ça... elle... elle respire encore. Mais... on a... tout ce sang. Ohé, Constellation. Il y a quelqu'un. Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait à nos amis ? On m'appelle le Chasseur. Et maintenant que je suis là, votre fenêtre pourra percevoir l'unité qui se ferme. Je suis de Jean en chemin. Faites vos adieux. Vos amis n'en ont plus pour longtemps. Vous occupez pas de nous. Cet enfoiré d'astrien veut les artefacts. Il doit surtout pas s'en emparer. Déplacer la collection. Cacher là où ils pourront pas la trouver. Il a raison. On doit se barricader le temps de préparer les artefacts. On aura sans doute besoin de toute la puissance de feu possible pour retenir cet astrien. Et les autres à bord de l'iris ? On va pas les laisser mourir. Je peux pas vous en vouloir, mais on aurait bien besoin de votre aide quand l'astrien arrivera. J'ignore combien de temps il nous faudra pour embarquer les artefacts. Je... Je m'y mets tout de suite. J'espère que ça ne prendra que quelques minutes. Si mes mains restent de tremble... Vous partez ? Je vais barricader la porte derrière vous. Vous pourrez plus rentrer après. Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est là que l'Astrayen est apparu. Le reste, c'est que des... Des images floues. De l'adrénaline. De la douleur. Mauvaise habitude. Mais allons-y. Vous avez... survécu. Le fantôme de Krix peut attendre. Si seulement j'avais vu quelque chose avant de perdre connaissance. L'Astrayen aurait pu faire plus de dégâts, mais il a dû préférer courir après son précieux. J'ai vu le vaisseau s'amarrer. On a tous pris les armes. Mais quand les portes sont ouvertes, il n'y avait personne. Il s'est faufilé comme un spectre. Même pas eu le temps de dire seul que la douleur et les ténèbres m'ont étreint. J'ignore quand exactement. Mais j'étais conscient pour l'entendre jubiler sur sa prochaine étape, la loge. Et voir nos amis le fuir en rampant dans une traînée de sang. Les vieux ont vécu leur vie. Pensez plutôt aux autres. C'est vrai. Je dois l'admettre. Ma personnalité ne m'a pas vraiment aidé cette fois. En plus de la grosse mocheté, j'ai rien vu. Un vaisseau astriant s'est pointé en douce. Je l'ai vu par hasard en regardant à l'extérieur. Tout le monde s'est mis à courir, mais... Personne. La porte s'est ouverte, il n'y avait personne. Vladimir s'est avancé et là, boum, il s'est envolé. Il est retombé et ses triceps ont défoncé les consoles. Une sorte de camouflage ? Ou un de ses pouvoirs issus des artefacts ? En tout cas, ce n'était pas des farces et un trappe. Je vais m'en sortir. Après, m'être reposé encore un peu. Il est sorti de nulle part. J'en ai vu qu'un. On travaillait sur les réparations quand le vaisseau s'est amarré. On s'est précipité pour défendre la station, mais il n'y avait personne derrière la porte. Et puis soudain, Vladimir a crié de douleur et je l'ai vu voler dans les airs. C'est là que j'ai vu l'astrien. Ensuite, tout s'est passé très vite. Merci. Il m'est trop difficile de bouger pour le moment. Mais je m'en remettrai. Je m'en remettrai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sam, tout ira bien pour Cora, d'accord ? On ne laissera rien lui arriver. Papa, tu te réveilles. Il faut que tu te lèves. Partez ! Je lui avais dit que vous arriveriez. Il fallait simplement qu'il tienne encore un peu. Je vous déteste ! Laissez-moi tranquille. Il semblerait que mes dégâts ne soient pas critiques, mais seulement graves. Quelle chance. Le chasseur a pu utiliser une forme de camouflage. Il a pris les membres de Constellation par surprise. Noël a réussi à s'échapper avec les artefacts pendant que nous engagions les hostilités. Tout le reste s'est avéré aussi bref que violent. affirmatif. Tout est allé très vite après votre départ. Walter était en haut quand il a crié. Je suis monté voir et là, le chasseur est sorti de nulle part. On leur poussait au mieux pendant que Noël rassemblait les artefacts et prenait la fuite. On l'a retenu le temps que Noël s'échappe par le sous-sol. Une porte mène au quartier du puits. Eh ben, vous avez mis le temps. Je n'ai pas vu grand chose, rien du tout en fait, à part que ce chasseur m'a attaqué. J'ai entendu les autres l'affronter. Noël criait en s'enfuyant avec les artefacts. Noël, elle pourrait être en danger. Il y a une porte dérobée qui se trouve au sous-sol. Elle mène directement au quartier du puits. C'était certainement le chemin le plus sûr pour qu'elle puisse s'enfuir. C'était important, c'est important. Reculez ! Sinon, je… Oh, merci… Quel soulagement, mais quel soulagement… Aucune idée… J'ai couru pour me cacher… Je continue de penser qu'il est dans les barrages… J'ai toujours les artefacts, mais… Où allons-nous les transporter ? Ah, vous voilà… Je ne m'attendais pas à ce que vous vous précipitiez jusqu'à l'iris… Vous ! On ne vous laissera pas les artefacts ! Je vois… Nous verrons bien si vous parviendrez à m'empêcher de mettre la main dessus cette fois… C'est parti ! 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 Voici un avant-coup de l'imprime ! Nous avons laissé sans espoir sur notre casse ! C'est parti ! Au nom de la loi, arrêtez-vous ! Pour rendre les choses plus difficiles pour vous… Sécurité de l'issé… Je vous arrête ! Ne bougez plus ! Abattez-moi ça ! Sage décision ! Maintenant, venez avec nous ! On prend tout objet de contrebande ou de propriété volée… Et on va repartir ! Avendeously ! Ahum ! Allez c'est qu'un mec ! Ours, c'est tout ça ! C'est excellent ! Comme vous ! H'en都是s ici ! Lorsque des collages… Maintenant, Non ! S'il vous suit dans l'espace, nous aurons une chance de nous enfuir. Attention ! Je dois admettre ce fut intéressant. Qu'allez-vous faire avec l'armidaire, à présent ? C'est la fin pour toi. Je m'apprêtais à emprunter le chemin le plus court jusqu'à ma destination. Mais j'ai changé d'avis. Je vais finalement profiter de l'itinéraire le plus long. Soldat Mahone a un individu non identifié. Vous me recevez ? On a des spatiards en approche vers l'avant-poste. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça ne leur a pas plu. Revenez en vitesse ! On a besoin de vous ! Tout ceci est voué à un bien plus grand dessein. Votre rôle n'est peut-être plus important que je ne l'imaginais. Je me suis mépris. Continuez à rassembler les artefacts. Nous m'enferons. Peut-être aurez-vous un aperçu de l'unité. C'est parti. Je me suis mépris. Je me suis mépris. J'ai attendu. Attention. Beaucoup de gens de venir. Le m'exciteur. Je te demande pour les tèses de tonne. Il s'est rendu. Je te demande sur les najwięants. Elle n'est pas trop. Je m'enferme. Je m'enferme. Meu c'est pas trop. Le ہے la sache. C'est parti. ... ... Vous revoilà. Louez-sois la mer du néant. Vous êtes en vie, Noël et toi. Qu'en est-il des artefacts ? De la loge. Donc, on échappe à l'emprise de l'Astrien. Mais tout en nous faisant poignarder en plein cœur. Je... Il faut qu'on discute des détails pratiques. La loge et l'iris ne sont pas sûrs. Il a fallu des années pour modifier la station. Réparer les dégâts prend du temps. Mais ce serait encore pire de l'abandonner et tout recommencer. Ça veut dire qu'il attend le bon moment. Il reviendra quand on aura fini de rassembler tous les artefacts. Le chasseur... Il nous a probablement trouvés car notre position est évidente. La zone est densément peuplée. Un peu comme quand les Astriens vous ont trouvés en orbite autour de Néon la première fois. Mais le fait qu'ils nous affrontent dans notre tentative de retrouver les artefacts signifie qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. On n'a qu'à déposer les artefacts aux confins de l'espace, ou sur quelque chose qui puisse échapper à leur emprise s'ils venaient à frapper de nouveau. D'après les quelques rencontres qu'on a eues, c'est sûr que les Astriens veulent s'emparer des artefacts. Ils pourraient se mettre à nos trousses pour découvrir où nous comptons les stocker. Il faut prendre le risque. L'iris et l'équipement dans la loge ne sont pas faciles à déplacer. Il faut espérer que ce qui donne à réfléchir aux chasseurs s'applique à tous. Il faut juste frapper encore directement. Bonne idée. Si les Astriens se montrent, on peut brûler l'hélium et nous astroporter où l'on veut. Tenez, mettez les artefacts en sécurité. J'imagine que nous nous retrouverons ensuite à la loge. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez besoin de moi ? Vous avez besoin de moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, code 9. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On devrait se rassembler à la loge, histoire de s'assurer de l'état de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je sais que notre rencontre avec le chasseur est la dernière chose dont quiconque veut parler, mais il a dit quelque chose que j'arrive pas à me sortir de la tête. Unité. Vous vous en souvenez ? Parce qu'il nous arrêtait, sous-entendant qu'on s'en rapprochait. Mais j'ai déjà entendu ce mot. C'est un concept important dans les discours du prévois Aquilus. Le prêtre ? Est-ce que le Sanctum Universum va bénir notre petite croisade exploratrice ? Ça ne peut pas être une coïncidence. Le Sanctum a toujours prôné que les réponses se trouvent dans les étoiles. Écoutez, je sais que c'est le plus grand sceau de foi que je peux nous demander de prendre, mais pourquoi ne pas aller lui parler ? Il est en ville, à quelques pas de la loge. Rassembler plus d'informations ne peut pas faire de mal. Une visite au Sanctuaire pourrait s'avérer très enrichissante. Merci. Je sais que c'est léger, mais quelque chose me dit que c'est la bonne piste. Je vous retrouverai là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Laissez-moi deviner. Je vous manquais. Qu'est-ce que vous m'apportez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, elle a trouvé la solution il y a un moment. Elle a ajusté les niveaux de pH du sol, mais je ne suis pas venu pour ça, Prévost. Que se passe-t-il ? Oh oui, comment l'humanité peut se réunir, s'aimer, alors même que notre univers devient de plus en plus complexe. Ce n'est pas vraiment ce que nous voulons dire. Prévost, quand vous parlez d'unité, est-ce que ça veut dire autre chose ? Quelque chose de secret ? Nous devrions peut-être discuter à l'intérieur. Nous devrions peut-être discuter à l'intérieur. Maintenant que nous sommes tranquilles, si vous me disiez exactement ce qui vous amène ici tous les deux ? Nous n'avions jamais vu ça, Prévost. Distorsions gravitationnelles, séquences harmoniques subauditives, fluctuations d'énergie non identifiables. J'ai compris la moitié de ce que vous avez dit. Ces choses sont donc inhabituelles ? Même pour vous, il y a toujours eu des mystères qui défient notre compréhension de l'univers, qui vont au-delà de toute pensée rationnelle. Nous venons à la vie en tant qu'acte de foi de quelqu'un d'autre. Il est impossible de savoir qui nous allons devenir, et pourtant cette entité prend le risque de nous créer. Vous avez donc exploré l'inconnu, sans savoir où il vous mènerait. Et c'est ici que vous êtes arrivés. Je crois que je le peux. Si vous êtes d'accord pour tâtonner encore un peu dans le noir, je vous donnerai une voie pour en découvrir le sens. Il y a une vieille histoire, bien plus vieille que le sanctum universum. Quelqu'un qui a parcouru à pied les systèmes occupés et en a vu chaque recoin. Ce pèlerin prétendait avoir trouvé la vraie signification de l'unité. J'ai toujours pensé que c'était une parabole pour rassembler l'humanité. Mais c'est peut-être plus ? Je n'en sais rien. Mais si ce que vous cherchez est lié à cette histoire, alors tout est possible. Dans mon histoire, le pèlerin rencontre les fondateurs du Cercle des Lumières et de l'énigmatique culte des Varounes. Et il leur donne à chacun une partie de la vérité. Il part ensuite finir le reste de ses jours en contemplation de l'Adanda infini. Son ajout, sa contribution à l'infini. Et si l'histoire n'était pas une métaphore, mais un code ? Une façon de retrouver le pèlerin ? Ou du moins, sa tombe ? Oui, il doit y avoir quelque chose. Je n'arrive juste pas à mettre le doigt dessus. La réponse sera peut-être plus claire lorsque nous les réunirons. Le Cercle des Lumières et la Maison Varoun ont leur propre version de cette histoire. Parce que je ne cherchais pas l'unité dans le même sens que vous, un regard neuf révélera peut-être la vérité. Les membres des Lumières travaillent à côté du puits, à New Atlantis. Ils aident les citoyens les plus pauvres à atteindre une vie meilleure. Les croyants Varoun sont plus énigmatiques. Mais une de leurs zélotes a récemment été arrêtée pour avoir attaqué des vaisseaux de Lucée. Je suis allé la voir quelquefois. Avec un peu de chance, elle acceptera de vous parler à vous aussi. Je vais rester avec le Prévost. Nous avons de quoi discuter et j'aimerais lui poser plus de questions. ... 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 J'ai traversé les systèmes occupés dans tous les vaisseaux possibles, et pourtant j'ai encore la nausée dans les transports. J'ai toujours aimé cette statue. Elle est belle, hein ? Je me demande ce que l'artiste voulait représenter. Ah, ça va. J'ai réglé le problème entre Matteo et Rosa aux symptômes. J'appellerais pas ça un problème, c'était plutôt un débat, mais merci beaucoup. Bon, c'était rien du tout. Mais tu pourrais pas lui demander de se calmer un peu ? C'est comme si c'était fait. Merci encore, sergent. Une visite ? J'ai toute la compagnie dont j'ai besoin. Il ne connaît pas la vérité. Il envoie une personne pour m'assaillir encore de questions. Peut-être devriez-vous nous écouter avant de porter un jugement trop hâtif. Le grand serpent patiente dans les ombres. Il encerclera l'univers et tous redeviendront poussière, sauf ses fidèles. Voilà la vérité. Rien de plus. Rien de moins. Toutes les informations sont plus que bienvenues. Oui, j'ai parlé au prévôt à ce sujet. Je vous dirai ce que je lui ai répondu, et ensuite vous me laisserez tranquille. Jinan Varun rencontre l'incrédule. Il donne une fausse prophétie à Jinan. Mais la conviction de Jinan dans le grand serpent est telle qu'il n'hésite pas. Il frappe l'incrédule. Mais l'incrédule revient. Jinan se rend compte que le grand serpent le met à l'épreuve. Et il ne compte pas abandonner. Par quatre fois, il s'affronte, pendant plus de cent vingt rotations de la planète sur laquelle il se trouve. Souviens-toi de ces quatre batailles, lui souffle l'incrédule. Souviens-toi de ces cent vingt rotations. Mais Jinan sait qu'il s'agit d'Ablasphème et lui assène le coup fatal. C'est tout. Cela ne me dit rien. Si elle existe, elle n'est qu'une ombre que le grand serpent projette pour tromper ceux qui n'ont pas la foi. Alors nous en avons terminé. Laissez-moi. Et prenez ceci. Cela ne met plus d'aucune utilité et sera plus utile entre les mains d'un héros du grand serpent. C'est parti. C'est parti. Je ne met plus d'aucune utilité d'un héros du grand souvenir. C'est parti. Je n'ai plus d'aucun. C'est parti. C'est parti. Eh, pas de bêtises avec ce jetpack. Il y a déjà bien assez de trafic aérien. Contrairement à ce que je dois vous parler de quelque chose, je vais vous parler de quelque chose. C'est pour vous remercier. Le fait que vous ayez risqué votre vie pour me sauver, je... je sais pas quoi dire. Oui, évidemment. Mais ça va au-delà. J'aurais simplement préféré que mon sauvetage ne se fasse pas au détriment de la vie de Sam. C'était l'un de mes collègues les plus proches. Et surtout un ami cher. Sa fille doit être dévastée. Elle a perdu un père merveilleux. Oui, et c'est de ma faute. L'objectif de Constellation a toujours été d'analyser l'inconnu, mais rarement au détriment de la vie de nos membres. Et pourtant, pendant tout ce temps, je n'ai cessé de parler de prise de risque et de repousser les limites, sans véritablement penser au prix de mes actes. Si j'avais pas poussé tout le monde à poursuivre les astriens, peut-être que rien de tout ça serait arrivé et Sam serait encore en vie. Je peux pas minimiser notre mission. Le voyage spatial et l'exploration planétaire restent dangereux par nature. Même le fondateur de Constellation, Sébastien Banks, a disparu lors d'une expédition. Mais le danger représenté par les astriens dépasse l'entendement. On sait vraiment pas à quoi on a affaire. Bien sûr que si. Putain, pourquoi est-ce que ça nous arrive ? On est des explorateurs. Notre curiosité nous pousse à éclaircir les mystères de la vie. C'est l'un des traits fondamentaux de l'humanité. Et pourtant, en retour, voilà ce que l'univers nous balance. Des êtres venus d'ondes-sais-oùs qui essaient de nous tuer. Pourquoi ? Qu'avons-nous fait de mal ? À en juger par ce qui vient de nous tomber dessus, je suis bien d'accord avec vous. La question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on doit arrêter d'explorer et de repousser les frontières ? Est-ce qu'on doit être plus agressif face à l'univers ? Je sais pas par où commencer. Je suis d'accord. J'espère que ça suffira. Je veux plus être exposée à une nouvelle attaque. Bon, c'est tout ce que j'avais en tête pour l'instant. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Je suis désolée de mettre autant en portée, mais... Je vous assure que ça avait rien de personnel. Vous êtes la seule personne avec qui je suis à l'aise pour parler de ces choses-là. Qui aurait cru qu'on pouvait se servir de vous d'autant de façons différentes ? Allez, une longue route nous attend. C'est le moment de se remettre au travail. Il y en a encore au fond. J'espère que vous trouvez. Jetez un oeil. Merci pour vos achats chez Jamison Mercantile. Curtis ! Je suis là pour vous, mon amour. Si vous voulez me faire porter du matériel, n'hésitez pas. Tu as mangé du clown au petit déjeuner ? Je me souviens de son nom. Il s'appelle Curtis. Jetez un oeil. Merci pour cet échange. Si vous cherchez des autres d'art, je suis sûr que je peux vous donner. Je suis là pour vous, mon amour. Bienvenue au Cercle des Lumières. Si c'est pour un programme d'aide financière ou alimentaire, nous sommes déjà débordés. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Oh, vous n'êtes pas... Désolé. Je peux vous aider ? C'est le prévois Quillus qui vous envoie ? Oh, c'est pas vrai. Hum, intéressant. On dirait qu'on a touché un point sensible. Écoutez, je lui ai parlé des centaines de fois. Il n'y a aucune mention d'un pèlerin de l'unité. Mais puisque vous insistez vous aussi, nos premières archives sont essentiellement administratives. Des projets humanitaires, des notes de conseil, des dépenses caritatives. Il y a cependant une série d'échanges que les membres fondateurs ont retranscrit en détail. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que décrit Aquilus. Oui, il cherche toujours à rassembler les personnes de confessions différentes. Rien de tel qu'une histoire ou une origine partagée pour ça. Écoutez, j'aime bien le prévois, mais le problème, c'est la foi. Nous n'avons pas besoin d'une histoire commune, d'une théologie partagée. Nous avons besoin de nous entraider de façon pratique. Un homme arrive dans le premier cercle des Lumières. Les membres fondateurs l'appellent juste le vagabond. Ils pensent d'abord qu'il veut la charité, mais non. Le vagabond leur pose une série de questions. Si votre philosophie est bâtie sur la morale propre d'un individu, qu'en est-il du deuxième ? Il n'est peut-être pas d'accord ? Ce problème de deux n'est-il pas ce que vous cherchez vraiment ? Et les fondateurs répondent. Chaque individu doit comprendre comment un deuxième l'élève. Tous les efforts humains sont une histoire de coopération nous poussant vers l'avant. Et ça continue dans cette veine. Il revient chaque semaine pendant un an. La même conversation à chaque fois. Deuxième personne par-ci, problème de deux par-là. Ça fait partie de nos principes de base. Il n'y a pas de Dieu nous poussant à faire le bien pour une récompense éternelle. Nous devons nous entraider par choix. Si personne ne prend la responsabilité d'améliorer les systèmes occupés, alors nous laissons les tyrans libres de nous écraser. Honnêtement, je crois que les membres fondateurs ont inventé tout ça. Au départ, ce n'était pas si facile d'être ouvertement athée. Je pense qu'ils essayaient d'écrire leur propre Bible, en quelque sorte. Heureusement, ça a vite été abandonné. Passer cette histoire de vagabond, aucune autre archive ne ressemble à ça. En dehors de celles que le Prévost lui donne, on dirait un lieu de rassemblement, un centre. En mathématiques, ça signifierait un, dans le sens d'unique. Le premier, ou le début. Ravi d'avoir pu vous aider. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois coordonner pas mal d'actions. Tout 별B assez grand allegra cancel. Qu'est-ce que vous quoi ? Pas mal d'actions. Même si vous voulez m'excuser, Bonjour. Vous passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Vous imaginez un peu les flux de crédit qui traversent cet endroit ? Au sens figuré, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de retour ? Qu'avez-vous appris ? Y avait-il quelque chose de caché dans leurs histoires, comme nous le supposions ? S'il existe vraiment un lieu que le pèlerin voudrait que nous trouvions, ça ressemble fortement à des coordonnées. Qu'avez-vous appris d'autre ? Les planètes sont souvent nommées d'après leur position. Ce deuxième pourrait vouloir dire la deuxième planète du système. Y avait-il autre chose ? Oui. Ce qu'il a ajouté à l'infini. Peut-être est-ce un nom ? Pour trouver sa dernière demeure, il nous faudrait connaître le nom du système stellaire, non ? Résumons. Nous avons quelque chose qui pourrait être des coordonnées et autre chose qui pourrait indiquer une planète dans un système. Mais quel est son nom ? Adenda, infini. Et si nous séparions les syllabes ? Aucun système nommé fini ou ad, ce qui ne laisse que da et in ? Je ne sais qu'en penser. Je suppose que ça fera bien rire quelqu'un. Oui. Oui, c'est ça. La deuxième planète du système Inda. Coordonnées 4 et 120. C'est là que vous trouverez la dernière demeure du pèlerin. Et de là, peut-être trouverez-vous la vraie signification de l'unité. Avant que vous ne partiez, vous avez désormais parlé à de nombreuses personnes adoptant un point de vue différent sur notre univers. Vous portez leur philosophie en vous, en quelque sorte. Je sais que vous cherchez une unité particulière. Mais si je vous le demandais maintenant, quelle interprétation m'en donneriez-vous ? Ah, mais qu'est-ce qui rend cette chose sacrée ? La gravité aussi est une force qui rassemble tout le monde. Devrait-elle être sanctifiée ? Oui et non. Nous pensons que Dieu est ailleurs et qu'il nous attend dans l'univers et que l'astroportation nous rapprochera de Lui. Mais la gravité elle-même est-elle un article de foi ? Qu'en pensez-vous ? C'est l'une des grandes contradictions de la foi. Nous ressentons la présence de quelque chose quelque part, mais affirmons aussi qu'elle est partout. Donc vous pensez que ce mot, unité, décrit cette chose divine et inconnaissable que le pèlerin a cherché ? Les humains du passé pensaient que le concept de gravité était miraculeux. Avant d'en savoir plus sur l'unité, évitons-nous aussi de tirer de mauvaises conclusions. Bien, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Cela a été amusant, je dois l'admettre. Allez-y, allez trouver votre vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada